... Comme tous les jours, on démarre avec Pierre Désereau de Purméga. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Ce sont les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision hier soir ? Alors hier, il y a un joli coup d'à-coude entre TF1 et M6. C'est c'est TF1 qui est parvenu à se classer en tête d'un cheveu, en tête des audiences de la soirée grâce à un nouvel épisode de Camping Paradis, sa série française portée par Laurent Vaud. Vous faites rire tout seul. Il n'y a même pas de vanne, le gars rigole. J'attends la vanne. Moi aussi. Un épisode qui s'intitule « Les mariages au paradis » et qui a été suivi par 3 600 000 fidèles, 16,4% du public. En deuxième place, on retrouve M6 avec un nouveau numéro de « L'amour est dans le pré », d'émission présentée par Karine Lemarchand. Et ce sont 3 500 000 amoureux, 16,3% du public qui ont suivi cette dixième soirée. De l'amour est dans le pré, c'est en hausse sur une semaine. France 2 est troisième avec un bon score. France 2 qui proposait la suite et la fin de la série française fantastique. La dernière vague avec David Kamenos et Lola Devers. 3 100 000 personnes ont suivi le dénouement de cette série. 14% de part d'audience. C'est un score parfaitement stable sur une semaine. Et au pied du podium, c'est France 3 avec un nouveau numéro de « Secrets d'Histoire ». Le magazine présenté par Stéphane Bern, « Secrets d'Histoire » qui s'intéressait depuis Versailles au mystérieux « Chevalier Déon ». Et sur les autres chaînes, qui dépasse le million ? Je ne vous ai pas encore donné le score de France 3. Ah pardon ! L'histoire du « Chevalier Déon », ce célèbre espion de Louis XV a passionné. 2 400 000 curieux, 10,7% de part d'audience. « Secrets d'Histoire » qui est en forte hausse sur une semaine. Et du côté des autres chaînes, c'est W9 qui tire son épingle du jeu avec une rediffusion du film « Des mineurs ». C'était l'Oscar 2010 du meilleur film. 1 million de téléspectateurs, 4,6% de part d'audience. Et Pierre voulait également nous dire un mot des audiences du mois d'octobre. Oui, le mois d'octobre s'en est allé et déjà novembre s'est avancé. Et du côté des audiences, la grande gagnante du mois se nomme Arte. La chaîne franco-allemande a signé son meilleur mois historique avec 2,8% de part d'audience en octobre. Arte qui a notamment pu compter sur le carton de ses soirées cinéma dont on parle souvent ici chaque matin. Entre autres succès, on pourra rappeler « Amen » de Costa-Gavras, le western « L'homme de la plaine » ou encore « Dans la brume électrique » de Bertrand Tavernier. Près de 2 millions de cinéphiles pour ce film. Et je le rappelle, ici le jeudi, Arte a le droit, contrairement aux autres chaînes, de passer des films de cinéma le mercredi. Voilà, et France 5 qui peut aussi avoir le sourire en octobre. Elle a réalisé un excellent mois, le meilleur mois d'octobre de son histoire avec 3,7% de part d'audience. La chaîne de la connaissance et du savoir a pu compter sur les performances records de ses rendez-vous quotidiens comme « C'est à vous » ou « Allô Docteur ». France 5 qui a aussi connu de beaux succès en prime avec « Échappée belle », le doc stupéfiant de Léa Salamé ou encore la soirée de Michel Cymes consacrée au sommeil. Enfin, dernier petit mot pour vous dire que TF1 était leader avec 20,1% de part d'audience mais à son plus faible niveau historique pour un mois d'octobre, toutefois en progression par rapport à septembre. Enfin, avec 9,2% de part d'audience, M6 a réalisé son plus faible mois d'octobre depuis plus de 25 ans tandis que sa petite sœur W9 était au plus bas depuis 2008. Voilà, et tandis que c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada